Alors, est-ce que vous êtes du genre à avoir envie d'apprendre, de découvrir, à être intéressé par le fait d'avoir des collections de livres, d'avoir des magazines dans vos toilettes et de passer votre temps comme ça à découvrir ? Est-ce que vous êtes du genre à rêver peut-être d'être enfermé un vendredi soir dans une grande bibliothèque et qu'on vous y laisse tranquille pendant tout le week-end ? Si c'est le cas, c'est que peut-être vous vous rapprochez du profil magnifique qui est le 5 qu'on trouve dans l'Enneagramme qui fait partie de ces neuf grands profils. Alors, qu'est-ce que le 5 ? C'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. À la fois un être évidemment qui va s'élever vers le mire de lui-même, quand justement il va non seulement grâce à cette connaissance la mettre au service des autres, c'est-à-dire du monde qui l'entoure, ou au contraire quand il va s'enfermer dans cette soif infinie de vouloir se remplir de données, de connaissances, d'approfondissements, et qui du coup il va s'isoler du monde, s'enfermant parfois dans son bureau, dans ses grimoires, et évitant justement l'interaction avec les autres. Et malheureusement, quand il s'enferme dans cette insécurité, dans cet sûr besoin de s'alimenter d'informations, et bien en se coupant du monde, il finit seul dans sa propre bulle, et les seules personnes avec qui il va interagir, ce sont les gens qui partagent ses connaissances, qui partagent ses recherches, et malheureusement c'est comme ça qu'il s'isolera du monde. Et donc nous ce qu'on trouve d'intéressant dans l'énéagrable, c'est justement de découvrir ces cartographies, pour découvrir à travers justement tous ces liens qu'il peut y avoir avec les autres profils, on va le voir avec le 4, qui est cette dimension beaucoup plus créative, donc ça sera sa voie d'harmonisation, que ce soit vers son intégration, vers le 8, sa capacité à aller vers le monde, et partager justement ses connaissances, aller vers le 7 parfois quand il s'enferme dans cette soif de connaissances, à comprendre aussi ses voies d'harmonisation, de réalisation directe, bref, vous verrez, les cartographies sont très larges, nombreuses, et c'est ce qu'on vous propose de découvrir grâce à l'énéagramme. Et si vous avez envie justement d'aller plus loin, on vous propose de cliquer sur un petit lien, un petit lien qui va vous montrer comment à travers un test, vous allez pouvoir découvrir, vous découvrir à travers l'ensemble des profils de l'énéagramme, et puis surtout recevoir gratuitement bien sûr, une documentation qui vous donnera en synthèse des explications spécifiques au meilleur et au moins bon de chacun de ces profils, et surtout à l'interaction qu'on peut découvrir à travers chacun de ces profils. Donc si vous avez envie justement d'approfondir ça, vous verrez tout l'intérêt de cet énéagramme, non seulement pour le 5 bien sûr, mais pour tous les autres profils, et surtout d'ouvrir cette connaissance de vous-même, d'ouvrir la connaissance des autres, et d'en avoir une application, vous allez voir, dans plein de domaines, que ce soit les relations avec vos proches, vos amis, vos familles, vos conjoints, vos relations sociales, vos relations professionnelles bien sûr, et puis si vous êtes dans le management, le coaching, l'accompagnement en tout genre, et bien vous verrez à quel point l'énéagramme est un trésor d'informations pour comprendre ces mécaniques humaines, et du coup accompagner le développement des personnes. On se retrouve très vite pour la suite, merci encore d'être avec nous, à tout bientôt.